Salut tout le monde et bienvenue pour le jeu d'aujourd'hui, le tirage au sort numéro 20, Dishonored. Alors Dishonored, c'est un jeu que je n'ai jamais joué et donc que je vais découvrir ici avec vous. Il y a le 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps mais je ne l'ai pas. Donc peut-être que quand j'aurai fini le 1 je passerai au 2, ce qui permettra de suivre l'histoire au final. Donc pour l'instant, let's go pour le 1. Donc on va faire une nouvelle partie et puis on est lancé, on est lancé dans les parties. Allez, faisons comme ça. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait à Thierry. Tout à fait à Thierry. Appuyez sur le 1, ne touche pas, oui, pardon. Corvaux, j'aurais souhaité confier cette tâche à un autre pour vous garder à nos côtés, mais je ne vois personne d'autre. Le maître espion a eu raison d'insister. La peste a emporté tant de monde. Nous devons trouver un remède. Mon cœur n'est en paix qu'à vos côtés. Émilie et moi compteront les jours jusqu'à votre retour. Revenez-nous vite avec de bonnes nouvelles. Je suis pas trop sûr au niveau des bonnes nouvelles, mais en tout cas, pour expliquer ce qu'il se passe un tout petit peu. Il se passe qu'on est dans une ville où il y a la peste partout dans la ville et c'est trop la merde parce que tout le monde est en train de crever. C'est moi. De toute façon, il explique, donc je vais juste les laisser parler et vous laisser découvrir avec moi. Eh, là-haut ! On monte ! Eh, là-haut ! Ça s'est fermé, c'est bon ! On va se ployer ! Ah non, c'est bon. C'est bon ! C'est bon ! L'impératrice attend de vos nouvelles ? Oui, elle compte sur moi. C'est ça qui est bien. Tuck, 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 tuck. Elle avance. Elle avance, salio. Combien il s'appelle, lui ? Corneau. J'ai compris ce qu'il faut faire ? Non. Ouais, ouais. Ça manquait de pression. Ils sont trop sensibles, ces nouveaux engins. C'est vrai. Très, très sensibles. Ah, salut fillette. Raconte-moi ton voyage. Dis, tu as vu des baleines ? Hé, tu veux jouer à cache-cache ? Je ferme les yeux et tu vas te cacher. Joue à le temps. Alors, je réponds à quelles questions en première ? Elle parle avec ce vilain maître espion. Vilain maître espion. C'est si moche que ça ? Bon, alors, on va jouer à cache-cache. D'accord, allons-y. Je reviens dans un voyage de deux ans. Pourquoi pas jouer à cache-cache ? Je veux dire. Tu pourras continuer à m'apprendre l'escalade. Un jour, je grimperai sur le toit. Ah oui ? Quel toit ? Celui-là, là-haut ? A mon avis. Il doit y avoir moyen de grimper sans même escalager. Tu as vu des monstres sur les autres îles ? Ma nounou m'a dit qu'il y en avait plein dans le grand océan. Mais moi, je crois qu'elle disait ça pour me faire peur. Sûrement. Ta grand-mère est méchante. Vilaine grand-mère. Voyons si tu sais toujours jouer. Va te cacher, je ferme les yeux. Quand j'ai fini le compter, je serai cacher. J'y vais. J'y vais. J'accorde jusqu'à 10. Trouve-toi une cachette. C'est quand même un jeu très, très, très compliqué, cache-cache. Hein ? N'est-ce pas ? Où est-ce qu'on va se cacher ? Là-haut ? Neh. D'ailleurs les bobines ? Neh. On va se mettre là. Bien loin. Très, très, très bien caché. N'est-ce pas ? Il ne faut pas les placards plutôt ? Tu peux pas aller là-haut ? Je suis sûr qu'elle ne trouvera pas comme ça. Sachant que c'est pas escaladé d'après ce qu'elle dit. Où est-ce que tu peux bien te cacher ? Juste là. Tic, 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 tic. Oh là ! Les bogues. Hop ça, ce sera coupé au montage. Où es-tu ? T'es pas très doué non ? Je veux dire, je suis vraiment pas loin. Tic tac, tic tac, tic tac. Déjà ? Allons voir maman, elle doit s'impatienter. T'es vraiment pas très solide au niveau de cache-cache toi. Tu gagneras pas la coupe du monde en tout cas. La la la, qu'est-ce que je m'amuse. Salut gros. Le maître espion est avec elle, mais vous pouvez vous joindre à eux. Merci. Ravie de vous revoir, protecteur. Yo. Cessez de bouger, Campbell. Et vous, Corvo, bien le bonjour. J'ignorez que vous étiez parti. On l'a envoyé dans les îles qu'est mandée de l'aide. Une perte de temps. Mon élixir aura tôt fait d'éradiquer la peste. Eh bien, restez immobile un instant, votre éminence. Ce portrait ne ressemble pas trop à Campbell. Un peu quand même. Je veux dire. À ce niveau-là, c'est du copiage de pixels. Elle va vous recevoir. Cool. C'est pas que ça fait un petit moment que j'attends là, mais j'ai eu le temps de me faire un cache-cache et de parler à des gens pour de la peinture. Il s'agit de malade, pas de criminel. Là n'est pas la question, votre majesté. Ils... Ce sont mes citoyens et je ferai tout pour les sauver de la peste. C'est bien. Sans exception. Très bien. Nous ne parlerons plus de cela. Très bien. Maman, Corvo est là. Merci Emily. Laissez-nous, je vous prie. Tout de suite, majesté. Lui, il est louche. Et en plus, d'après la petite fille, il est moche. Quelle surprise. C'est vrai qu'il est pas très beau. Vous avez deux jours d'avance. Rien de moins. Ouais, c'est ça. Fait jouant. Comme il est bon de vous revoir ici. Quelles sont vos nouvelles ? Bah écoute, meuf, je sais pas. On va voir ça tout de suite. J'espérais que cette maladie serait connue sur une autre île. Apparemment, c'était pas une bonne nouvelle. C'était mon dernier espoir. Je ne sais plus quoi faire. Oh merde. Il déploie un blocus. Ils veulent attendre de voir si nous succomberons à la peste. Qui ça ? Qu'y a-t-il, mère ? Vous semblez triste. Ne t'inquiète pas. Tout le monde va crever en fait, ma chérie. Mais c'est pas grave. Je vais bien. Moi, ça va. Où sont les gardes ? Donc tout va bien. Qui les a congédiés ? Mère, là-bas. Qu'est-ce qu'ils font sur le toit ? Quoi ? Et puis, merci. Olé ! Vous êtes venus assez vite vous, non ? Salut gros ! Hop là ! Non mais ça va ! On scam là ! C'est pas la fête ! Contre le goût pour éviter les coups. Aïe ! Aïe ! Allez, tiens ! Tiens, j'ai perdu de pression. Il faut que je vous fais vite. Salut ! Ah bah ça marche plus comme ça, quand même, non ? Oh fuck ! Allez, sois gentil ! Laissez-la tranquille ! Ah ouais ! C'est comme ça que tu parles à ta reine, quoi. Oh ! Maman ! Apparemment, il n'a pas beaucoup de respect pour la monnaie, ça. Bah non, pour la petite fille. Moi, je voulais rejouer à cache-cache, les gars, putain. Corvo, tout est perdu. Trouvez, trouvez, Emily. Protégez-la. Vous êtes le seul. Vous vous saurez quoi faire. N'est-ce pas ? Vous vous saurez quoi faire ? Merde, j'ai pas compris. J'ai pas tout compris ce qu'il a dit. C'est lui. Il a tué l'impératrice. Toi, tu m'as bien l'air d'un bon traître. T'as tout organisé, n'est-ce pas ? Traître. J'ai propre garde du corps. Quelle ironie. Vous voyez pas que j'étais en train de lui parler ? Emmenez-le. Genre... Pourquoi j'aurais fait ça ? C'est débile. Pourquoi les gardes sont toujours débiles dans les jeux vidéo ? C'est... N'importe quoi. Même dans les films, d'ailleurs. Sinon, il y aurait pas d'histoire, ça serait pas drôle, mais bon. Simon est passé depuis votre remise en accusation par le maître espion pour l'assassinat de l'impératrice et l'enlèvement de sa fille. Héritière au trône. Vous êtes désormais emprisonné au bagne de Coldridge, et l'heure de votre exécution approche rapidement. Pas cool ! C'est votre dernière chance, Corvo. Signez les aveux, et laissez-moi vous administrer les derniers sacrements. Aouh ! Ça va, oui ? Faut se calmer, hein ? C'est assez pour l'instant. Sortez ! Laissons-lui du temps pour... Réfléchir. Pour moi, c'est tout réfléchir. Je vais vous buter. L'impératrice est morte. Sa fille Emily est bien cachée, et personne ne saura jamais la vérité. Pourquoi tu tues pas sa fille aussi dans la fois ? Oui, pas de chance. Dès demain, vous serez exécutés, mais c'est pour une bonne cause. Pas de chance. Ce pays a besoin de dirigeants forts, capables de guider les faibles. Il a besoin de nous. Donc toi, t'es juste le bras droit. Il y avait le personnel pour tout ça. Même si vous avez presque fait échouer le plan. Mais tout s'est arrangé. Vous étiez au mauvais endroit, aux mauvais moments, et il nous fallait trouver un coupable. Du coup, je dis plutôt au bon endroit, au bon endroit. Adieu de ta mère. Je vais sûrement pas mourir. Mangez donc, corbeau. Ce repas vient d'un ami. Sinon, moi, les rats, ça me va. J'aime bien. C'est une bonne chair, ça leur a. Du pain. Merci, merci l'ami. Oh, une clé. Un message. Qui nous sommes n'a aucune importance pour le moment. Sachez simplement que nous avons confiance en vous. Voici la clé de votre cellule. Lorsque vous serez dehors, dirigez-vous vers la salle d'interrogatoire de la prison. Prenez l'explosion qui s'y trouve et placez-le sur le portail du bagne. Ça doit être quelqu'un qui s'y connaît quand même... Enfin, qui connaît le Royaume quoi. Parce que sinon... Je sais pas comment ils pourraient savoir ça. Quand la bombe sautera, courez vers la rivière et engouffrez-vous dans les égouts. Vous y trouverez quelques pièces d'équipement utile. L'un des gardes de la prison laissera une arme juste à l'extérieur de votre cellule. Bonne chance. Nous avons besoin de vous. Sains et saufs pour la tâche qui nous attend. Un ami qui donne que du pain. Ah, une arme. LSU. Remlis you. Ok. On va essayer de faire ça en mode... Discret. Mais j'ai rien fait du tout, moi. Putain, vous êtes vraiment pas doués. Vous en prenez rien. Hop. C'est du grand spectacle pour le beau monde. Ils veulent voir le noble protecteur se faire couper la tête. Non. Ah, euh... Je crois qu'ils m'ont vu. L'accès à l'aile d'isolement est interdit aux équipes d'entretien. Hop là ! Toi tu die... Hop là ! Il y a l'autre là-haut là. Tout escorte doit faire l'objet. Demande préalable une semaine à l'avance. C'est pas une arme pour moi là ? Histoire que je tue celui qui est là-haut. Hum. Ok, très bien. Ah, un pistolet. Et un exir de santé. Ok. Cool. Ça peut être utile. Genre, par exemple, maintenant. Vu ma vie. Hop là. C'est bon. F. Boîte de... Seigneur. Seigneur. Et des munitions. Et les sous. Et de la vie. Again. Moi j'aime bien. Non, non, non. Là on mange tout, même si ça sert à rien parce qu'on est full back. On a faim ! En fait je crève là d'ailleurs. Tuez-le-moi. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qui ? Ah ! Merde ! T'as une bonne portée toi-même. T'as une portée, une bonne portée toi-même. Éventuellement. La clé du passage, ça c'est cool. Des sous. Again. Des sous. Je sais pas à quoi vont servir les sous. Ça sert toujours les sous. Dans les jeux vidéo. Même partout d'ailleurs. Encore des sioux. Et... C'est pas grave. Il ne reste qu'une seule balle. Je dois peut-être miser plus sur... Sur l'épée. Je vais garder mes balles pour quand c'est... La fin. Quand j'ai plus que ça. Que je dois tuer quelqu'un très vite. Sinon je vais crever. Ok, pour l'instant il n'y a personne. Je suis tranquillou. Parfait. Juge des bouteilles. Et des rats. Et des rats. Et des rats c'est mes potes. On a vécu ensemble pendant tellement longtemps. Ils m'ont même pas donné la peste. Moi je dis même bien. Alors qu'avons-nous là. Qu'est-ce qu'il dit ? Corvo s'est encore évanoui. Même s'il a enduré bien davantage que deux autres détenus pour interrogatoire. Je suis puissant comme l'instant. Nous reprendrons à son réveil. Il n'est pas indispensable qu'il signe les aveux. Mais je préfère être prévoyant. Cela pourra nous être utile plus tard. L'assassinat d'une impératrice. L'assassinat d'une impératrice. Par Campbell. Conduons l'interrogatoire en personne. Suivez leurs ordres à la lettre et gardez le tourmenteur sous contrôle. C'est moi le tourmenteur. Si Corvo meurt de sa main au lieu de l'exécution du public souhaité par le Laurent Réjean, c'est votre tête qu'on tranchera. Sympa ! C'est pour ça que je suis pas mort. C'est cool. C'est cool les explosifs. On va nous faire péter. On va nous faire péter. Une bouteille. Des sues encore. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un livre. Qu'est-ce qu'il dit ? Extrait d'un livre sur les pratiques ésotériques de l'ABI. Dès qu'un enfant fait preuve de prédispositions nécessaires, il est marqué. Des superviseurs sont désignés pour étudier les sujets discrètement, afin de terminer si ces prédispositions sont confirmées par les conditions cosmiques et autres signes observés au cours de la nuit. A la fin du cycle, ceux qui réussissent des tests plus poussés sont enlevés à leur foyer quelques heures avant l'aube. Sympa ! Puis doivent commencer une marche jusqu'à un avant-poste en dehors de la ville. Les enfants y subissent une préparation rituelle et une évaluation jusqu'à la dernière nuit du mois de la pluie. Ils effectuent alors un pèlerinage jusqu'au Cap Blanc. Au cours d'une cérémonie complexe, il est déterminé quels enfants deviendront au superviseur et quels enfants seront abandonnés. Ben, ça a l'air cool ! Comment dire ? Si... Enfin, je pense qu'en ce cas-là, soit il vaut mieux être très bon, soit il vaut mieux pas avoir de prédispositions du tout. Parce que ceux qui sont moyennement bons, apparemment, ils se font déjà enlever à leur famille, puis après, complètement abandonnés dans la nature, quoi. C'est sympa. Je me demande s'ils sont même pas carrément tués au final. Olé ! C'est un garde, ça ! Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. t'as rien vu, tout va bien. Hop ! T'as rien vu. T'as rien vu. Toi aussi, t'as rien vu. Hop là ! Ni vu, ni connu ! Cool. Les pièces Nice Bon j'ai la clé de la porte je vais pouvoir partir par là C'est nickel Olé Salut les gars Ouais c'est ça C'est sûr que les reptiles tiennent tomber Attention L'exécution de demain est réservée au personnel Affecté à cet événement Et aux dignitaires d'autorité Voilà Tiens ça c'est pour m'avoir provoqué Ouais J'ai raté J'ai raté Terrible Attendez une seconde Il y a mon voisin du dessus qui a décidé de faire des travaux Au moment où j'enregistre ma vidéo Tout va bien Je vais attendre qu'il est fini Après je reprendrai Il est fini Parfait Enfin je sais pas s'il est fini Peut-être qu'il va reprendre Mais c'est pas grave Je le recouperai si j'ai vu Alors manger Oui on va récupérer de la vie un peu Ah des balles Ça c'est bien On aime Un peu de nourriture Pour reprendre de la vie On pique tous leurs sous J'ai piqué déjà tout ce qu'il avait Non Allez 50 pièces Bon 50 centimes plutôt Je dirais Des pièces Des pièces On active ça Je sais pas pourquoi Ah bah pour ouvrir la porte tout simplement Oh là y'a des gens Et hop là Non ils en ont vu Ils en ont vu Ils me voient pas Ils me voient pas Arrête de grommeler un peu Voilà Voilà ce qu'on faut aux gens qui me grommellent Non mais Je rêve Le mec il a un boulot déjà C'est pas mal Il va pas se plaindre non plus Merde la fin Merde la connerie Parce que j'ai pas les trucs à récupérer Par là bas Peut-être Hop Et on referme la porte Comme ça personne ne pourra me suivre Ni vu Ni connu Et on fait péter ça Comme ceci Voilà Excellent ça Maintenant on court Hop 3 2 1 Boom In your face Sport Et maintenant il m'a dit quoi Que je devais courir Courir Sauter dans la rivière Et aller dans les égouts Je crois que c'est Ah ouais c'est bon Hit Cours Cours Ah il me tire dessus On sait bien que dans l'eau On risque jamais rien Comme dans les films Iiii Elta C'est la fouite F Se rendant aux égouts Euh oui oui Allons-y A couvert vous pouvez vous pencher Pour observer vos ennemis Et écouter leur conversation Et bien ça va J'allais pas y venir moi Vous êtes échappé du bagne de Coleridge Avec l'aide du mystérieux Alli Si vous parvenez à attendre le fleuve Vrenhaven Ils promettent de vous aider Au cours de votre prochaine action Et bien écoute J'espère que Il dise vrai Parce que sinon Eh bien je vais me retrouver Bon de toute façon Dans tous les cas Je suis enfui Donc je pourrais toujours m'en sortir Hein rat Oh tous ces rats What the fuck What the hell Corvo si vous lisez ceci Cela signifie que notre plan A fonctionné hier Et que vous vous êtes échappé De Coleridge Ouais Un de nos contacts A caché des armes Pour vous quelque part Dans les égouts Youhou Récupérez le matériel Et trouvez Samuel A l'endroit où cette lunette Se jette dans le fleuve Il vous amènera jusqu'à nous Cool Un ami que vous rencontrerez Bientôt Excellent Hop On récupère la vie Presque au maximum C'est génial Apparemment c'est par là Hop Et voilà Ça y est Putain tout c'est rare Ah c'est ouf On dirait qu'ils me suivent Oh bah voilà Excellent Est-ce que je suis maître des rats Parfait ça C'est dégueu Mon dieu Mon dieu c'est dégueu Hum T'as aimé regarder ça Tu veux pas que j'arrête Tu veux pas que j'arrête Ouais j'arrête C'est dégueu Bon dieu Bon dieu Matériel caché 32 mètres Ok cool Une lampe On va pas la prendre Non Noop Noop Ah bah des rats encore Ça se trouve je suis maître des rats pour dormir C'est stylé Oh Je crois que je peux passer sans me faire attaquer par les rats Ah non pas du tout Je ne suis pas du tout maître des rats en fait Je me fais attaquer par les rats en fait Olé Je l'ai pas fait vu ça Hop Oh Quelle dave Casse toi toi Voilà Laisse moi tourner ça Je l'ai pas du tout Bon le mec il est mort Il croit qu'il peut m'arrêter quoi N'importe quoi Il y a des passages par là Oh Sympa Bon du coup on va se soigner Parce que On s'est un peu fait bouffer par des rats Au final qu'ils sont pas mes potes Je pensais que c'était mes potes Non en fait pas du tout Hop Ah bah non c'était là haut Héhéhé Malin Sympa la truille Tiens des gens qui tombent Hop Oh Mais c'est trop loin Et je sais pas toi Mais moi je veux pas choper la peste Là Bah On est pas protégé par l'élixie Qui sait En tout cas balançons les ici Les rats les couds Oh Ok C'est les citoyens Qui sont morts par la peste Qui sont bouffés par les rats Sympa Pas Pas par là Euh Vas-y cassez vous pour voir Je veux dire euh J'ai besoin Ah C'est la fuite Mais qu'est-ce que quoi Mais c'est pas tranquille Voilà aller sur ce cadavre Très bien Ah Putain ça me fait des frissons Je vais faire poursuivre par une C'est une bande de rats C'est assez perturbant Perturbant Votre attention citoyen de Denois Oui c'est moi Oui c'est moi Il doit être capturé à tout prix Mort au vif Mort au vif Et il y a une récompense ou pas parce que sinon ils vont pas le faire je pense Pourquoi il risquerait Faut que je puisse la récupérer Hop là Ok Fil de cuivre des pièces Du fil de cuivre Ça demande bien comme ça va me servir ça C'est encore un jeu il va falloir que je craft C'est sympa Oh là Est-ce que ça ça déclencherait pas quelque chose Aïe ! Si Et si Evidemment que si Lanceur de projectiles Carreau incendiaire Ah bah oui c'est ce qui est Je me suis pris dans la gueule du coup Bon J'ai perdu de la vie mais je suis pas mort donc ça va Tout va bien pour le moment Bourse Je sais pas ce que c'est l'autre truc que j'ai récupéré J'ai pas vu Et c'était par en haut évidemment Mais bon Comme dans les autres jeux je vais juste tout récupérer De toute façon Aïe ! What the fuck ? Il était où ? Je l'ai pas vu Ah mais il est là-bas Putain il fait chier Je finirai par crever moi Vous voyez il n'y en a plus là A part des cadavres de gens qui ont la peste Salutations corbeaux Devrais-je dire protecteur ? Devrais-je dire protecteur ? Comme vous appelez avant que vous on retire injustement ce titre Nous sommes des serviteurs de l'empire et de la véritable impératrice Un groupe de fidèles souhaitant ardemment vous rencontrer Prenez ces armes, elles ont été fabriquées pour vous avec les meilleurs matériaux des îles Cool Puis allez voir Samuel L'un de nos hommes qui se trouve près de l'endroit où cette île se déverse dans le vrai haven Ne traînez pas et bonne chance, nous partageons une cause commune Bah si c'est les potes de l'impératrice, oui je pense Oh stylé, qu'est-ce que c'est ? Une petite arbrete ? En mode Assassin's Creed et un couteau qui se déplie Une lame ou pas une épée Pas mal Pas mal Pas mal, pas mal Bon alors du coup on va appuyer sur J pour voir comment on se sert de ça Maintenez la souris du milieu pour ouvrir le menu d'utilisation rapide Ok, un deux, un deux, ça c'est les balles, cartouche ordinaire, arbalète, carreau anesthésiant, carreau d'arbalète Est-ce que je peux le mettre sur mes... non Ok Arbalète, carreau incendiaire Ah mais c'est d'accord, tout se met sur l'arbalète en fait Bon pour l'instant on va prendre les carreaux normaux Du coup mon flingue, on s'en va la race Premier cadavre Ok, moi je fouille tout moi Aucun respect Le respect est en prison Comme dirait l'autre Ah, je crois que c'est par là en fait Samuel Ah ! Putain je vais me faire avoir à chaque fois ou quoi ? Un sur C tout en sprintant Ah, ok mais ça on ne m'avait pas dit avant De la part... de la part de Jelly Jelly Yoko tu serais trop bête pour t'en souvenir, regarde ton whisky, tu auras la réponse Whisky, compris ? Si tu veux ta part tu trouveras sinon je reviendrai le mois prochain Ok Whisky, coffre Combien de ans est-ce qu'il y a ? Oh, il y a un code dans un whisky Et il faut que je le trouve pour ouvrir ce coffre Ah, ce serait cool ! Pour rien que pour voir ce qu'il y a dedans Tiens, voilà, je vais prendre des cabins incendiaires du coup Whisky compris J'y avais des bouteilles de whisky juste avant Je courrais bien, je courrais bien, je courrais bien Euh... Bah écoute, je sais pas du coup On va aller voir ça, on va aller vérifier Ah là, bouteilles vides C'est de la lance, non il y a rien dedans Bourse, bah ouais, j'avais oublié des pièces tiens Bouteilles vides Non, je sais pas Je sais pas ! Je vais ouvrir le coffre Essence de cigouet C'est ça, c'est Ah bah tiens Heureusement que je suis retourné en arrière, j'ai oublié des trucs qu'il y a Je sais pas ! Bon, attendez, c'est pas grave Peut-être qu'on pourra revenir ici plus tard Dans notre aventure Voilà Ouais Ouais, ouais Plante médicinale, bourse Ok Pardon, faut que je tombe là Tu crois que je peux genre la refaire peur comme ça ? C'était quoi ? C'était quoi ? Ah ouais, exact Initiation au chute assassin Lorsqu'il est aussi un ennemi, laissez-vous tomber sur lui, appuyez sur lui Comme vous trouvez les autres deux Pas étonnant Y'en a qui viennent mourir ici des fois Ils plongent dans l'eau Et fin de l'histoire Hihi, tu veux me dire une approche ? He he ! J'aime pas Vos armes ! Hop là ! Lui il a fait un vol plané mon gars Cool ! Parce que j'ai perdu plein de vies en sautant comme un débile aussi bas Et ouais Par contre, t'as pas des... Ouais, voilà, des sous, des sous Toujours plus de sous Bon, y'avait pas un autre mec ? Si, là-bas Elle est là aussi Ok J'ai que huit carreaux Donc je sais pas combien je peux en avoir tout de suite Alors je vais prendre ça Tuer lui C'est bon Tuer... Oh là, y'en a deux ici Alors ce que je vais faire du coup C'est que je vais faire Doucement Comme ça Tuer là Eh oh, arrête de tuer les rats, ils t'ont rien fait Ah toi, parce que toi t'as un élixir Tranquille contre la peste Enfin je pense T'alors il... Il a dit qu'il était protégé contre l'élixir Donc j'imagine que... Le truc du début où il disait qu'il y avait un élixir Euh... Et c'était vrai Et j'imagine même Que... Du coup ils le gardent pour eux Et qu'ils sauvent pas les citoyens Pour accroître leur puissance et leur pouvoir Et ça... Ça je pense que... Que c'est vrai Je suis beaucoup trop intelligent Ou pas... Y'a quoi là ? Un évier Ok, génial Je préfère couler de l'eau Si vous voulez Trop de la balle Tac 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 Hop là Euh... Ok Samuel, 60 mètres On y est presque On y est presque On y est presque What the fuck ? Oh... Y'a des trains On a compris Ma tête est mise à prise Enfin pas mise à prise vraiment Parce qu'en fait elle doit être prise Temporairement soustrait à sa détention Quand vous Par ici Bon alors Du coup Euh... Ça fait une demi-heure Avant de parler à Samuel et de savoir qui sont ces gens On va finir euh... En... Que je sais plus comment ça s'appelle Mais... Surprise ! Et voilà Et du coup vous saurez la suite pour la prochaine vidéo Donc euh... A la prochaine Trousse, trousse, trousse...